Hello à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo Get Ready With Me c'est la première fois que j'en fais une donc ça va être un petit challenge pour moi du coup je vais me maquiller et vous parler en même temps je vais vous faire en gros ma routine make-up de tous les jours donc à savoir que c'est vraiment un make-up qui va être facile à réaliser et qui va pas prendre beaucoup beaucoup de temps je me suis jamais chronométrée mais en gros je pense que ça va prendre moins de 10 minutes depuis quelques semaines j'ai changé ma routine teint pour cette merveille absolue c'est la gamme Oiseau de chez Shiseido c'est un hydratant jour correcteur de teint donc vous allez voir quand je vais l'appliquer en fait il est blanc voilà pas de couleur et une fois que nous l'appliquons sur le visage là il prend une teinte et je trouve que c'est vraiment un des meilleurs make-up de toute ma vie que j'ai pu tester je l'adore et j'avais un petit doute parce que j'ai commencé à l'utiliser avant de partir en vacances et du coup quand je suis revenue de vacances j'avais peur qu'il soit pas forcément trop clair pour mon bronzage mais pas du tout je pense pas non plus des tonnes vous l'aurez compris mais quand même du coup il s'est vraiment adapté à ma teinte à ma curation donc là je l'applique à la main parce que je trouve que c'est quand même plus pratique et je vais aller me laver les mains je trouve vraiment que c'est un produit absolument génial parce qu'en fait c'est pas comme un fond de teint qui rajoute une couche et du coup dans laquelle on se sentirait plus vraiment à l'aise ça reste très naturel très on va dire superficiel ça corrige vraiment le teint mais vous voyez on se cromme et cerne etc mais je trouve agréable de pas avoir une transformation extrême pour la vie de tous les jours il n'y a pas besoin ensuite je procède au contouring avec la palette Kat Von D c'est la palette Shade Light Contour Palette j'utilise principalement celle-ci que je viens mettre dans le creux de la joue donc là je fais rien de très très marqué puisque c'est pour la journée très marqué vous aurez compris je fais un truc de gala j'adore cette palette parce qu'elle s'applique vraiment très très bien comparé à d'autres j'ai vraiment testé plein de palettes de contouring il y en a plein qui sont bien mais alors celle-ci elle est vraiment super au niveau des teintes je trouve qu'elles sont assez naturelles donc là je l'applique comme ceci donc aujourd'hui je crois que je vais mettre de l'anti-cerne à un correcteur il y a des jours où j'en mets pas c'est vraiment tout dépend de mon humeur en fait et là du coup je vais pas le faire trop dramatique j'en mets juste un petit peu et depuis quelques jours je l'applique avec les doigts il y en a pas beaucoup je préfère le faire avec les doigts plutôt qu'un beauty blender qui serait un petit peu plus je sais pas je trouve que ça change quand même la façon de l'appliquer le rendu en fait et là je trouve que ça va plus plus naturel on le tapote ensemble il y a toujours un oeil un côté quand je mets plus de trucs ça mène malgré les années à l'entraîner à faire des maquillages égaux non non j'arrive toujours à ce que ce soit pas égal mais peu importe le rendu est ce qui est le plus beau donc là je vais encore faire bleu je fais très grossièrement comme ça ça fait moins délimité on va dire plus naturel je l'applique sur les arrêtes dans les cas où j'ai envie que ce soit un petit peu plus marqué au niveau du contouring ici j'applique un tout petit peu de la plus foncée mais ce sera plutôt dans le cas de maquillage de soirée avant de poursuivre tout autre maquillage j'ai une step de maquillage en général ce que je fais c'est que je mets du mascara une première couche parce que j'ai vraiment des cils très très fins et courts du coup ça fait comme une première on va dire comme une base donc là j'utilise le mascara de chez la marque Essence je vais vous dire tout de suite lequel c'est exactement je les trouve vraiment bien pour le prix 3 ou 4 francs entre le style et ils sont vraiment vraiment top là c'est The False Lashes Mascara Dramatic Volume Unlimited j'en ai essayé plusieurs mais ceux là ils ont vraiment beaucoup au niveau de la brosse et les autres comme je viens d'appliquer ma première rouge de mascara en général je laisse sécher pour avoir quelque chose d'optimal et soit je fais la finition du teint je commence par mes sourcils là je suis un petit peu indécise donc qu'est-ce que je vais faire je vais faire les sourcils j'utilise ma palette Morphe où on est un petit peu crados mais en gros devant vous avez une wax ainsi qu'un concealer et plusieurs shades et ça c'est vraiment un truc que je trouve trop cool selon les saisons selon les coupes de cheveux les couleurs je peux changer la teinte et pas simplement avoir qu'un seul crayon avec une teinte où c'est peut-être un peu compliqué de m'adapter et là j'utilise un pinceau de chez Primark vraiment le truc tout pourri c'est pas mon pinceau préféré mais je n'en trouve que mon pinceau préféré alors ça fait quand même faire je prends un petit peu de wax que je mélange avec les teintes là en général je prends celle-ci un tout petit peu de la plus claire mais je reste quand même dans les tons un peu taupe pour moi les sourcils c'est ce qu'il y a de plus important une des choses les plus importantes parce que même si vous n'êtes pas spécialement maquillé de A à Z et bien ça vous fait le regard et vous n'avez pas l'air d'être sur le camp de mou un petit peu de brasse donc j'ai effectué les sourcils j'ai pu voir que ça ne m'a pas pris énormément de temps il y a beaucoup de gens qui pensent que si on a des jolis sourcils parce qu'on n'y a pas c'est une demi-heure c'est faux vous avez votre routine pour les sourcils il faut stick to it ça ne sert à rien de vouloir faire 36 méthodes différentes si ça convient il faut continuer avec celle-ci et du coup vous avez un rendu vraiment bon en très peu de temps je vais m'appeler à la fin de mon teint alors j'ai autant des highlights des highlighters des highlighters de marques on va dire qui m'ont coûté plus ou moins cher on va dire plus de 30 francs ou des highlighters plutôt couris entre guillemets qui m'ont coûté style 2 pounds c'est ça un highlight que j'ai acheté à Londres de la marque Beauty UK donc c'est vraiment des trucs qui coûtent rien du tout je l'avais laissé de côté en certains temps en me disant ouais non il faut utiliser des trucs vraiment de marque enfin bref j'avais vu tout le temps il y a une discussion sur les réseaux sociaux comme quoi typiquement les Jeffree Star ils sont vraiment bien peu importe que moi je pense il faut aller avec les choses qui vous font du bien qui ressortent bien sur votre peau on a tous des peaux différentes du coup ça ne sert à rien de s'énerver de s'acharner avec un type de make-up et de souris des derniers temps j'étais un petit peu à la recherche d'un blush autre que mon orangé et mon bordeaux rosé j'ai en gros que des orangés et que des rosés ça me frustrait un petit peu par rapport au make-up que je peux faire quand je veux quelque chose de très naturel qu'il n'y ait pas de teinte pour ce style là et je ne suis toujours pas trouvée le blush parfait mais je cherchais quelque chose un petit peu de brun et du coup j'ai décidé de prendre cette shade là alors je crois qu'il y a évidemment les numéros les non shades derrière donc celle que j'avais utilisée avant c'était la Subconscious et celle que je vais utiliser maintenant c'est Shadowplay donc j'utilise simplement un pinceau à blush et je viens appliquer un tout petit peu ici donc le blush il n'y a vraiment pas de loi de règles de comment l'appliquer tout dépend de la forme de votre visage de comment vous aimez aussi parce qu'au final le make-up on entend beaucoup de théories on peut l'appliquer comme ça mais on doit se faire plaisir en premier là ça fait déjà un petit peu le highlight parce que j'avais mis du highlighter avant mais du coup donc je vais vous en parler c'est le Bake It Blush Make Your Statement de Beauty UK il n'y a pas d'autres références le premier ingrédient c'est du mica ce que je fais vous voyez il a un petit peu rose terre j'arrive pas vraiment à dire mais j'en prends un petit peu et je viens l'appliquer ici et franchement pendant des lustres je me suis acharnie à appliquer mon highlight uniquement ici puis j'allais vous faire comme ça je voyais rien du tout et je me disais mais je me disais à quoi au final que je mette du highlight si je le vois pas ou si je devais être tordie genre la joue pour le voir donc j'ai testé un jour d'en mettre un petit peu ici et au final je dois dire que ça sort plutôt pas mal et je suis obsédée depuis des années par le glow c'est la meilleure façon pour moi de l'appliquer et d'avoir un résultat c'est qu'il y a beaucoup de garçons qui font des rémars oui mais pourquoi tu mets autant de highlight pourquoi tu mets autant de contour au final on s'en fout chacun fait ce qu'il veut pour lui on est pas en train de se maquiller pour les autres moi je mets du highlight beaucoup parce que j'aime trop ça point final donc voilà j'ai testé ce make-up de tous les jours avec et sans poudre finissante matifiante etc je décide de pas en mettre parce que je trouve qu'au final ça fait moins cet effet poudré j'en ai plusieurs j'ai ces plusieurs poudres et du coup je trouve que ça tient assez bien toute la journée donc c'est pour ça que j'en mets pas j'ai pas non plus une peau qui devient grasse ou durant la journée donc c'est aussi pour ça peut-être vous pouvez adapter selon votre type de peau pour les yeux je fais quelque chose d'assez naturel je me sers de cette petite palette Too Faced que j'avais eu l'année dernière dans leur coffret de Noël c'est la Eggnog Latte et je prends vous voyez comme c'est trop chaud j'utilise en fait cette teinte qui est la Skinny Latte attendez que j'en étais un binceau que je n'ai pas plaidé à l'année donc je viens prendre la Skinny Latte vous voyez j'ai 15 000 morts sauf dans mes clans de palette et du coup je viens en fait l'appliquer sur la cuivre c'est volontaire que je n'en mette pas forcément trop dès le départ comme ça je vais revenir en réappliquer par la suite et vous avez vu que je n'ai rien appliqué sur ma paupière mobile ça va venir par la suite toujours dans la même palette je vais prendre la teinte Frosty Nog que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile avec un autre pinceau là je viens avec un pinceau un petit peu plus estompant et je blend le tout pour ne pas rassembler à un clown pour mon obsession du boulot je viens appliquer un petit peu de mon highlight dans le coin de l'oeil avec une dernière couche de mascara moi j'ai l'habitude de la mettre que sur les cils supérieurs et bien entendu vous faites comme vous voulez pour les lèvres j'ai simplement appliqué un petit gloss très clair rien de rien de too much voilà mon make up est fini je suis assez contente parce que je trouve que c'est quelque chose de passe partout et c'est pas non c'est quelque chose de passe partout vous pouvez aller au bureau avec vous pouvez aller voir un verre avec etc même si vous aimez les make up assez assez neutres etc pour une soirée ça peut aussi le faire donc c'est aussi quelque chose de facile à réaliser avec assez peu de produits au final j'espère que ça vous aura plu si vous avez d'autres envies de vidéos vous pouvez sans autre les écrire en commentaire j'essaierai de faire possible pour les réaliser et bien sûr si vous avez aimé la vidéo mettez un petit thumbs up et le but encore c'est de subscribe à notre channel youtube n'est ce pas donc voilà je vous dis à très bientôt je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne semaine à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz